Héhé ! Yéhaha ! Bien le bonjour les uns, c'est l'Astral, l'Astral en slip ! Et John Marston en tenue du Savy Merchant. John Marston, donc le commerçant, le colporteur, dans sa petite cabane de... De Tolltrees, de Manzanita Poste, voilà, je cherchais le nom du lieu, voilà. Et donc là, c'est la nuit, je sors tout juste des bois de Tolltrees où j'avais... Comment dire, chassé deux animaux légendaires, le loup, Ainsi que Lobo et Bruma, le loup et l'ours légendaire de Ouest Elisabeth. Donc là, le but du jeu, c'est d'arriver avant la fin, avant le lever du soleil, D'arriver à Blackwater afin de participer à une veille de nuit, Puisque c'est quelque chose qu'on me demande pour la tenue militaire, voilà, simplement. Magnifique ciel étoilé, j'ai même pas envie de forcer l'allure du cheval, Parce que j'ai envie de profiter, moi, de ce ciel étoilé qui est magnifique, sublime. J'aime beaucoup cette petite maison, cette petite cabane de Manzanita Poste. Ça fait un peu penser au film Seraphine Falls. Ça fait un petit peu penser au film Seraphine Falls que j'ai vu, enfin, Dont j'ai vu la première partie hier soir, justement. Un film que je ne connaissais pas, un western assez original. Qui met en scène Liam Neeson et, comment il s'appelle le mec qui joue dans James Bond ? Pierce Brosnan. Qui est d'ailleurs excellent dans son rôle, hein. C'est un acteur que je n'aime pas forcément, Pierce Brosnan. Mais là, je dois avouer que dans Seraphine Falls, il est très bon. Donc, j'ai vu la première partie de ce film hier soir avant de m'endormir devant. Et je dois vous avouer que c'est un très bon western, très original. Ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir dans le genre. Alors, il y a un petit côté vorace pour ceux qui ont vu le film avec Guy Pierce. Il y a un petit côté vorace. Enfin, en ce qui concerne la première partie du film que j'ai vu, en tout cas. Ça commence cash par une chasse à l'homme dans un environnement type Tolltrees. Type Aurora Basin Nekotiroc. Ça commence cash par une chasse à l'homme dans ce type d'environnement. Donc, c'est vrai que j'ai apprécié, j'ai beaucoup aimé l'aspect thriller de ce western. Qui est Seraphine Falls, qui n'est pas vu, il date de 2007. Toujours est-il que je ne le connaissais pas. Voilà. Allez, on force l'allure du cheval maintenant. Afin d'arriver à Blackwater avant la... Avant que le jour ne se lève et participer à une veillée de nuit. Quits. Eh, 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 il y a ! ... Allez hop dans les plouces je sabote les plouces Regardez hein je ruine vos plouces de merde Tac Toutes vos plouces de merde là vous employez des mecs dans la mairie pour Pour vos plouces de merde Moi je les ruine je les ruine vos plouces Voilà allez Alors où se situe le truc pour Au bout de l'avenue Ok tout simplement Bon on a le temps il est que 21h donc Au petit trop Et on va reprendre l'émission dans cet épisode Parce que c'est un truc que j'avais mis de côté l'émission Afin de ne pas rush le jeu Ca me fait chier parce que quand on débloque la 3ème carte Ca veut également dire qu'on débloque la 3ème Dernière la dernière partie du jeu Donc qui dit dernière dit fin Donc ça fait chier quoi c'est pour ça que je fais un peu traîner aussi Vous avez remarqué que j'ai fait traîner les derniers épisodes Mais j'ai quand même fait des choses qui sont effectives Qu'on me demande pour les 100% Donc C'est pas non plus totalement inutile ce que j'ai fait United States Post Office Blackwater Et bah écoutez on va participer à une veille de nuit ici On peut pas attacher son cheval ici Ca fait chier ça Les villes ne sont pas équipées Les villes modernes ne sont plus équipées pour les chevaux Ca veut dire vous les cavaliers de merde vous restez A l'entrée des villes Et si vous voulez venir en ville Vous vous civilisez et vous achetez une putain de Ford Carabine Evans équipée Cattleman ça va peut-être me permettre de réaliser La deuxième partie de mon défi Qui me demande de désarmer et d'enlever le chapeau d'un mec C'est pour ça que j'ai gardé le Cattleman Parce que si vous équipez un flingue trop puissant Il se peut que le défi ne soit pas valide Il se peut que ça ne fonctionne pas Parce que là il faut juste que j'enlève le chapeau Si vous équipez un flingue trop puissant Il va carrément lui déglinguer la tronche Donc c'est pour ça Équipez une arme de petit calibre Ok donc apparemment il y a des coups de feu Il y a quelque chose qui se passe pas loin Il y a un voleur des chevaux ici Juste là Alors lui il faut que je règle le jeu des armes Mais le problème c'est que si il a une arme à la main Allez deuxième Ah le cheval l'a pris Non c'est bon C'est valide Le défi est probablement réalisé Et bah non Ça n'a pas marché Bon c'est pas grave Pourtant il avait une arme à la main Et j'ai fait tomber son arme Regardez elle est jonche Enfin elle est sur le sol son arme Elle est juste là Donc ça a fonctionné C'était un Walton c'était quoi Non parce qu'on aurait dit un Walton à regarder son chapeau Je pense pas que les Walton soient venus jusqu'ici pour Pour foutre le bordel Il profite que New Austin soit un état qui ne soit pas civilisé pour pouvoir foutre le bordel Ça m'étonnerait qu'il vienne jusqu'ici Alors qu'il y a des flics à tous les coins de rue Ok donc lui je vais essayer par contre Ah c'est pas ça que je voulais essayer C'est ça voilà Calme toi Est-ce que ça marche ? Ça devrait être valide Non toujours pas Putain ça marche pas Pourtant je l'ai bien désarmé Faut pas que je le tue peut-être Je crois qu'il y a un truc comme ça en plus Il y a une subtilité du style Faut pas le tuer Donc c'est pour ça qu'il faut équiper une petite arme Mais le problème c'est qu'une balle dans la tête Si elle est mal placée elle tue Forcément elle me tue J'aime tellement cette tenue du commerçant C'est une de mes préférées Faut le savoir On va réessayer Ah non je visais le bord du chapeau Je visais pas là Allez Non c'est pas ce que j'aurais voulu faire En fait j'avais J'ai visé trois fois la main Je voulais viser le bord du chapeau Je voulais pas viser la main Ok donc c'est valide C'est bon Ça suffit Il me reste plus qu'à retourner au bureau du contre-maître Pour toucher mon salaire Et donc j'ai participé à une veillée de nuit de Blackwater Donc il me restera plus qu'à éliminer Tous mes adversaires Lors d'une partie de poker endiablé à Blackwater On va dormir De toute manière je suis crevé Moi j'ai passé 4-5 nuits Dans le désert du Mexique Dernièrement Pour aller tuer Can le Jaguar Et puis j'ai passé également des nuits Dans le froid le plus total A Toltris Puis alors le chauffage Dans la cabane de Manzanita Post Dans la petite cabane que j'ai acheté dernièrement A Manzanita Post Le chauffage c'est pas du EDF Je veux dire c'est pas au top C'est pas du chauffage électrique Donc Je suis cahier le cul Donc c'est pour ça On va profiter un peu du confort De l'hôtel de Blackwater Et je conserve cette tenue Parce qu'elle a la classe C'est tout C'est comme ça Tu peux pas dire le contraire De toute manière Tu peux pas test Bah voilà il fait beau Ça fait plaisir un ciel bleu Comme ça sur Blackwater Ok Allez on va faire la mission De Mc Donald On va l'appeler Mc Donald Parce que moi ça me permet C'est plus facile pour moi Je m'en souviens comme ça C'est ici donc S'impriment Les éditions du torchon Qu'est le Blackwater Parce que c'est un torchon C'est un journal politique De propagande En période électorale C'est ça le pire De propagande Pro Nate Jones Donc c'est de la merde Ce n'est pas le pire Je n'ai jamais utilisé A pejorative Ce n'est pas le pire Mais le pire Mais le pire Mais le pire C'est ce qui fait Ce qui fait ces êtres Les humains Que nous C'est le pire Plus à l'homme Dans le continuum Entre animal et God Bon je vais profiter Je vais profiter d'une mission Pour réaliser ce putain de défi de merde Qui me fait chier Qui me demande de désarmager Et le pire D'où est le diable C'est le stas ? Il devrait être ici Avec les horses Où est-il ? Où est-il ? Où est-il ? Où est-il ? Moi j'en ai un Un cheval Je n'ai pas besoin de ton Mon cœur Se dérouleur T'es dérouillé T'es dérouillé T'es dérouillé Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? Où est-ce qu'on va ? Nastas a créé une rencontre. Une rencontre, je crois qu'on appelle ça. Une rencontre de minds, de sœurs ! Indiens et whites, académici et criminels, venant ensemble pour trouver un compréhension commune ! Nastas ! Il n'y a pas de sens ! Certains d'Anderlin ont décidé de rencontrer avec le professeur MacDougall à l'Huppet Bearclaw Cabin. Qu'est-ce qu'ils veulent faire ça ? Je pense qu'ils sont intéressés pour découvrir quelles conclusions un homme blanc a atteint sur des centaines de ans de culture et de la société du confort de son hôtel. C'est magnifique ! Vous pensez que je peux demander un sample de peau des soles de leurs pieds ? Je ne pense pas que c'est une bonne idée. Edgar Ross. Je suis en fait un peu nerveux, je dois dire ! Le touch de l'ancien gâteau ! C'est pas un petit relief d'avoir les deux de vous avec ! Le bear ! Vous me auriez dit j'aurais équipé mon fusil à bison là ! J'arrive, j'arrive ! Ah merde, je suis pas dans les bons ! Il est où ? Il est où le nounours ? Dans l'oeil ! Ah bah tu l'avais, c'est bon ! T'es un indien ou t'es pas un indien toi ? A l'arc la prochaine fois ! Je veux à l'arc ! C'est une arme qui manque l'arc d'ailleurs dans le jeu. Je dis ça parce que dans Gun, t'en avais un. Et dans les Call of Warrest, t'en as un d'arc. Tout simplement. Jeu Western oblige, normalement t'as des arcs. C'est comme ça, c'est pas vrai ! Mais bon ! S'il y a que ça ! On est là ! Attendez, parce que là le fusil à bison, ça va être peut-être un petit peu trop efficace pour cette bande de salopards. On va y aller à la Carabine Event, ça va me permettre de tester un petit peu cette carabine. Nous allons à la cabane du Birklo Camp donc. Ça c'est typique des Apaches. Regardez, voilà ça, c'est l'Apache typique ça, avec le chapeau et la plume. Ça là, on a l'Apache typique qui commence à se civiliser d'ailleurs à la fin du 19ème siècle. Alors on ne peut pas évoquer les Apaches sans parler de Géronimo. Il est né le 16 juin 1829 dans la tribu Apache Bédoncoe en Arizona. Il est né sous le nom de Goclayé, celui qui baille. Et donc en Arizona, il faut savoir qu'à l'époque c'était sous domination mexicaine en 1829 puisque c'était 20 ans avant la guerre américaine et mexicaine qui a vu la victoire américaine et l'annexion de plusieurs états qui appartenaient au Mexique et qui sont devenus américains par la suite. Alors Géronimo, il n'a jamais été chef. Il était chaman, homme médecine et de par ce fait, en plus de son statut de guerrier, il était très respecté et reconnu des siens sur lesquels il exerçait une très grande influence. Il est admis au conseil de guerre des Apaches Chiricahuas en 1846 et en 1858, après le meurtre de sa mère, de sa femme, de ses trois enfants par l'armée mexicaine, il commence des raids de représailles en territoire mexicain. Il venge sa famille le 30 septembre 1859, jour de la Saint-Jérôme et c'est les cris des Mexicains qui invoquaient Saint-Jérôme, Géronimo, Géronimo, qui vont l'inspirer et c'est pour ça qu'il va porter ce nom, qu'il va décider de porter ce nom. Alors par la suite, les Mexicains vont se venger à nouveau et vont tuer sa nouvelle épouse et son nouveau fils. En octobre 1862, il participe avec les chefs Kochis et Mangas Coloradas à la bataille d'Apache Pass. Il fait donc rentrer officiellement la nation Chiricahuas en guerre contre les US. En 1871, après près de 10 ans de conflit, les Apaches obtiennent la création d'une réserve sur leur terre mais elle est fermée en 1876 par les autorités américaines. Et les indiens vont être déportés vers la réserve de San Carlos qui est aride et désertique, il n'y a absolument rien là-bas. C'est pour ça que Géronimo, Neitch et Joe vont parvenir à s'enfuir avant de se faire arrêter l'année suivante. Il va s'enfuir à nouveau et il va gagner le Mexique où il va vivre grâce au pillage et puis il va retourner à San Carlos en 1879. En 1881, il y a un leader spirituel Apache du nom de Noche Décline qui est assassiné par des soldats et ça provoque le soulèvement de Géronimo, de Neitch et de Joe qui vont abattre un an plus tard les 22 soldats mexicains du capitaine Ortiz. C'est rien que ça. Alors la révolte, elle va s'étendre jusqu'aux Etats-Unis, en Arizona et au Nouveau Mexique et en mars 1883, 26 colons américains vont être tués. Par les Apaches bien évidemment. Après de nouvelles attaques et de nouveaux soulèvements de la part du peuple Apache de San Carlos, le général Miles fait déporter en Floride les Chiricahuas de la réserve. mais Géronimo et ses partisans réussissent à chaque fois à passer entre les mailles du filet grâce à une très grande mobilité, à un effet de surprise et à leurs connaissances accrues des modes de survie dans des conditions extrêmes. Les mecs c'est des indiens à la base. Mais épuisé, fatigué de se battre, il va finir par se rendre le 4 septembre 1886 avec 16 guerriers, 12 femmes et 6 enfants. Il va être placé sous surveillance militaire étroite à Fort Peckens en Floride avec 14 de ses fidèles. Mais le climat humide contrastant avec celui du désert auquel ils sont habitués à la base va avoir raison de plusieurs de ses braves qui vont succomber en prison. Les survivants seront ramenés à Fort Seal en Oklahoma en 1887 et Géronimo va se convertir au christianisme et il va devenir fermier. Cependant, il va regretter amèrement et ce, jusqu'à la fin de ses jours de s'être rendu. La fin de ses jours, elle, elle survient le 17 février 1909. Il va être terrassé par une pneumonie à Fort Seal dans l'Oklahoma donc. et sa tombe, malgré ses dernières volontés. Il voulait être enterré sur les, comment dire, sur les rives de la rivière Jilla là où il est né. Et sa tombe, par contre, elle, ses dernières volontés ne vont pas être respectées. Sa tombe, elle va être, comment dire, creusée au cimetière du camp militaire Fort Seal. Et sa tombe va être profanée en 1918 par la société secrète School & Bones de l'université de Yale qui comptait en serrant à l'époque Prescott Bush, grand-père de George W. Bush. Alors la société secrète School & Bones, je vous invite à faire des recherches sur internet sur cette société occulte. Petite anecdote pour finir cet insert, Jeronimo fut le surnom attribué à Ben Laden en 2010 par les forces américaines et ça a provoqué la colère des communautés indiennes américaines, bien évidemment. Et ça se comprend. Voilà, alors je voulais vous faire un insert pour parler des guerres indiennes. Le problème, c'est que c'est extrêmement long. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est très complexe. C'est l'histoire après tout. C'est extrêmement complexe. Et j'ai essayé plusieurs essais et ils se sont tous avérés mauvais parce que c'était trop long. Il y avait trop de précisions, trop de détails. Et du coup, ça ressemblait plus à un cours d'histoire qu'autre chose. Donc du coup, j'ai décidé de résumer les principales guerres indiennes par leurs principaux leaders. Et donc, j'ai commencé avec Jeronimo. Il y a encore Cochise. Il y a Sitting Bull. Et je parlerai de plusieurs leaders indiens au cours de mes prochains inserts, au cours de mes prochains épisodes. Parce que comme je vous l'ai dit, parler des guerres indiennes, c'est très très long. C'est quelque chose de quasiment impossible. Il faudrait faire un épisode de trois quarts d'heure. Et ce n'est pas possible. Donc je parlerai des insoumissions indiennes à travers leurs principaux leaders. Et donc là, on a parlé des apaches avec Jeronimo. Qui fume d'ailleurs. ... ... ... ... ... ... ... ... ... De toutes les mots ne signent rien des personnes comme toi. Regardez ce que vous avez fait pour nous, regardez-nous! Nous vivons comme des animaux, raccroche dans la piste! Je... L'ue non est la réponse! Peut-être que tu Vous vivrez dans une autre America que nous ! Les hommes comme Vanderlinde auront vous à un désastre… Je pense que nous avons déjà condamné un désastre. Les lesquelles que vous pouviez seulement imaginez. Prends-vous-nous ! Nous venons en paix! Qu'est-ce que tu dis, Mastin ? Tu l'as appelé à la rencontre ? Excusez-moi, tu es maladeuré. Ce n'est pas ce que nous avons accordé. Tu fermes ta tête, tu es maladeuré ! Oh merde ! Je n'ai pas touché ! Professeur, descendez maintenant ! Et le pauvre Nastas ! Bon, euh... Allez, on essaye... Ça... Et j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à faire ce que je voulais, c'est pas grave. Là, ça devrait être valide. Quand même, c'est qu'il ne faut pas que je le tue. Si je le tue, ce n'est pas valide comme défi. Il y en a juste là. Voilà. Même si c'est des indiens, ils n'ont pas de chapeau quoi. Ah si, il y en a un. Alors, hop. Et il faut que je tire vraiment sur le côté du chapeau. Vous voyez, mais là, c'est pas... Non, là, ça ne va pas. C'est plus facile sur des Stetsons, que sur des chapeaux melons comme ils ont eux. Parce que là, on n'a pas forcément... Beaucoup de prise. Lui, il a un Stetson par exemple. Vous voyez, si je me rapproche... Ah, mais il n'a pas de chapeau, lui. Bon, c'est pas grave. Et voilà. Putain, Nastas, quoi. Fais chier, putain. Le seul indien hospitalier dans tout ce putain de jeu. Il a fallu qu'il crève, quoi. Il est là, ce brave Nastas. Je regarde s'il n'y a pas une lettre à remettre à quelqu'un ou quoi que ce soit. Juste 7$ en poche. Pauvre Nastas. Si on avait pu le faire pour le RP, je t'aurais enterré. Non loin d'ici, d'ailleurs. Dans les territoires sacrés de tes ancêtres. Et je vais... D'accord, je voulais ramener le cheval d'Anastas en ville. Sait-on jamais ? Il a peut-être une femme ou il a peut-être des enfants ou je sais pas moi. C'est pas grave. Ça marche pas. Le simple fait d'envoyer un lasso sur un cheval, ça considère comme étant une attaque. En fait, je voulais le ramener en ville, son cheval. Peut-être qu'il a une femme ou des enfants. J'espère pour vous que vous avez pas de chapeau, bande m'enculé. J'ai pas de chapeau. J'ai pas de chapeau. J'ai pas de chapeau. Ah lui il a un chapeau par contre En plus c'est un haut de forme Si je fais pas trop le zinc il y a moyen de faire quelque chose C'est un chapeau c'est un haut de forme ça je vois pas Reste là Ouais lui il a un haut de forme regardez Donc là Ah putain c'est pas ce que je voulais faire C'est pas évident Ah putain puis là il y a le poteau qui va me faire chier Il est en train de tirer sur mon cheval l'enculé Il est en train de s'éloigner en plus Maintenant Et j'ai plus de sang froid Allez on se rapproche On va l'avoir Faut pas que je fasse le zinc ce coup ci Donc une dans la main Je sais pas si j'ai tiré dans la main Et une dans le haut du chapeau Vraiment le haut du chapeau Allez ça devrait marcher là non Toujours pas Toujours pas Ça va me poser plus de problèmes que prévu Ce putain de défi à la con Pourtant j'ai réussi à le faire une fois Mais Je vous dis hein Faut pas tuer les mecs Si tu le tues c'est plus valide Le problème c'est que c'est pas évident à faire Faut qu'ils aient des chapeaux de forme Comme ça tu peux tirer dans le chapeau Sans tirer dans la tête Qu'est-ce que tu m'emmènes là ? Écoutez vous savez ce qu'on va faire on va On va participer à une mission chasseur de primes Comme ça, ça va me permettre de Ça va me permettre D'essayer de réaliser ce défi Parce que le problème de ce défi, c'est qu'il faut que je fasse spawn des ennemis Donc c'est ça le problème Par contre, elles sont où les missions chasseurs de primes ? Pourquoi il n'y en a pas une que celle qui a... Quelle heure il est là ? Ah non, c'est là Ça devrait pas tarder, je me rappelle plus où est-ce qu'ils sont affichés Parce que je peux le faire au cours d'un duel Ouais non, je pourrais pas le faire au cours d'un duel, je suis en train de penser Je pourrais pas le faire au cours d'un duel, je suis en train de penser C'est fuck 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 Ouais je peux pas le faire au cours d'un duel parce qu'à partir du moment où vous désarmez un adversaire pendant un duel Vous n'allez pas pouvoir tirer une autre balle en fait Donc là du coup j'attends tranquillement Y'a pas de nouvelle édition en vente J'attends tranquillement que le connard qui s'occupe des missions wanted Daigne lever son gros cul de sa chaise et de son match de foot pour venir coller une putain d'affiche Voilà merci Et donc on va faire une mission de changeur des primes puisque c'est grâce à ça que je vais pouvoir De toute façon faut que j'en fasse 4 pour y'en a 4 ici à faire pour les 100% Donc je vais en faire une comme ça et puis le reste on les filmera pas Ah c'est à l'intérieur genre Ah c'est à l'intérieur Alors c'est où ça Aurora Basin C'est dans les ténèbres ça Bah ellipse Y'a pas d'ours derrière moi Non non bah je dis ça parce que bon Alors il est où l'autre connard là C'est toi l'autre connard là Déjà On se découvre quand on parle à John Marston Oh putain Je t'ai pas demandé de te découvrir comme ça non plus Toi par exemple Là si je tire dans la main Ça va pas le faire Ça va pas le faire ça va pas le faire Torboyo vite ! Non médicament bon Médicament est torboyo maintenant et là ça devrait passer Faut pas que je fasse le zinc, faut pas que je lui tire trop frontalement Parce que si je lui tire trop frontalement Là je vais lui tirer dans le cœur Là ça devrait être valide Il est mort genre As de la gâchette niveau 8 Voilà c'est valide Et bang Et là je vais pouvoir enfin repasser en double action L'autre il est en train de se faire la malle Bon le tank Cisco arrive c'est pas la peine Et eux ils se font jamais shooter par Ouf Eux ils se font jamais shooter par des Où est-ce qu'il est ? Ils se font jamais shooter par des ours Casse toi le cheval Casse toi le cheval Mais ça me gonfle ça Putain je peux pas fouiller le mec A cause de ce putain de cheval de merde De toute façon là le RP il est mort Allez casse toi Et voilà Pas déconner De toute façon le RP est mort pour cet épisode Voilà Ça commence à me gaver moi les conneries Là c'est bon quoi Allez on se dépêche Cisco putain On est pas au jeu là Bon allez ellipse Ah juste un truc avant Bon bah d'accord Ça va être marrant ça On se fend la gueule une fois de plus Sans recharger Bah il me faut une carabinerie Mauvais troll de merde Et voilà Putain on aurait dit le mec il avait la même gueule que le méchant dans Gun Macrooder Enfin Parce que j'ai vu comme ça vite fait Allez Là je me dépêche parce que j'ai pas envie de crever Attention quand même Bon bah écoute on va faire une ellipse Et puis Donc là ouais Il faut que Carabine Henry c'est bien Il faut que je bute 6 animaux sans changer Sans recharger d'armes Ou sans en changer C'est assez facile à faire Parce qu'il me suffit juste de pas changer d'armes Ou pas de recharger Le problème c'est que Je me rappelle plus s'il recharge l'arme quand il la range John Quand on range une arme je me rappelle plus s'il la recharge automatiquement Il me semble que oui Donc c'est pour ça que ça va être en fait assez compliqué à faire C'est là où tout le challenge est en fait C'est là où tout va se jouer Bon on verra bien de toute manière On en est pas là On est pas là Voilà, je rapporte la preuve que j'ai bien abattu le criminel recherché, voilà encore trois missions comme ça à faire, alors là j'ai un petit peu ragé sur cette mission, alors j'ai ragé non pas par la difficulté de la mission, parce que c'est une mission chasseur des primes, tout ce qu'il y a de plus banal, tout ce qu'il y a de plus simple, tout ce qu'il y a de plus classique et tout ce que je connais par cœur sur ce putain de jeu, j'ai ragé parce que j'ai essayé en même temps de réaliser mon défi de l'as de la gâchette là, donc c'était pas évident ces conneries, c'était pas évident du tout, le mieux c'est au sniper, voilà tout simplement, le mieux c'est de pas se prendre la tête, c'est de sortir le sniper, parce que je sais pas si vous avez remarqué mais le mode sang-froid du fusil sniper, quel que soit le fusil sniper, le mode sang-froid, le mode dédaille du fusil sniper, c'est le niveau 1, il n'y a pas le système avec les croix à la con, parce que les croix à la con c'est ce qui t'empêche de réaliser ton défi, parce que les croix de merde, tu peux pas placer une croix sur le bord d'un chapeau, c'est à dire que si tu veux placer une croix sur un chapeau quand t'es en mode sang-froid, tu vas être obligé de la poser cette croix sur la partie, comment on appelle ça, la partie principale du chapeau, donc en très gros, tu vas être obligé de le tirer dans la tête au mec, donc de le tuer, donc le défi ne sera pas valide, puisqu'il ne faut pas les tuer pendant ce temps là, si tu le tues c'est mort, Donc en très gros, voilà, avec le défi, avec le mode sang-froid niveau 1, c'est le genre de défi que tu réalises en 2-2, c'est super simple, le problème c'est que le jeu est mal fait à ce niveau là, parce que le mode sang-froid que tu débloques en dernier, celui avec lequel t'es condamné de finir le jeu, le mode sang-froid niveau 3, c'est le plus merdique de tous, enfin c'est pas le plus merdique de tous, mais il est beaucoup plus merdique que le niveau 1, parce que le niveau 1 m'aurait permis de réaliser ce défi sans aucun souci, c'est clair et net. Parce qu'avec le mode sang-froid niveau 1, tu peux être beaucoup plus précis qu'avec leur système de croix de merde à la con qui fait chier le monde et qui simplifie la vie pour les casuoles de merde, voilà. Et même moi je me considère comme étant un casuole, mais là, non non, trop c'est trop, quoi. Reprise, une superbe vue, avec ce soleil qui se lève là au loin sur le lac de Blackwater, et je suis venu dans les Great Plains, où j'ai passé la nuit d'ailleurs, afin de réaliser le défi numéro 9 de l'As de la Gachette. Donc pour ça on équipe une arme avec plus de 6 balles, parce que sinon ça marche pas, je vous rappelle qu'il suffit, enfin le défi consiste à tuer 6 animaux sauvages avec une seule balle chacun, sans recharger entre temps. Donc c'est pour ça qu'il faut forcément équiper une arme. Là il y a plein de biches là, ça pourrait être pas mal ça. Avec plus de 6 balles chacun, sinon c'est pas valide. Allez c'est parti. Ok donc là c'est un cerf, donc il va falloir que je tire dans la tête, si tu veux que ce soit bon. Et de 1. Et de 2. Piche toi. Et de 3. Le but du jeu c'est de viser comme ça, vous savez pourquoi ? Parce que si vous visez pas, John il va ranger son arme et ça va recharger automatiquement. Et je vous rappelle qu'il faut pas recharger. Par contre est-ce que je peux utiliser un tourboyau entre temps, ça devrait être valide. Ah je l'ai loupé, putain fils de pute va. Ah ça me gonfle ça, putain. Bon allez c'est parti. Ah je l'ai eu. Je le loupé ou je le loupé pas là ? Je le loupé pas, ça en fait 2. Alors attendez parce que là est-ce que du coup il a rangé son arme, donc du coup est-ce que c'est valide ou pas là ? C'est ça le problème de ce défi, si c'est bon les deux sont comptés. Faut pas qu'il range son arme parce que s'il range son arme il recharge ce connard. Donc euh... Oh je l'ai loupé, putain. Ah c'est plus compliqué que ça en a l'air en tout cas, ça c'est clair. En 1 2 3 Il y a une astuce qui consiste à se rapprocher des arbres. 4 Et voilà. J'en ai compté 4, bon c'est pas grave. Toujours est-il que c'est valide ? Voilà, donc un défi qui est assez simple à réaliser. Désarmer 6 ennemis sans recharger ou changer d'armes. Par contre ça, ça va être beaucoup plus dur. Après c'est le niveau 10 de l'as de la gâchette, c'est le tout dernier. Donc forcément quelque part ça va être plus compliqué que prévu. 6 C'est bien ce qu'il me semblait qu'il y avait un truc comme ça à la consulée. Il m'avait posé pas mal de problèmes je crois sur ma première run. Désarmer 6 ennemis sans recharger ou changer d'armes. C'est le même principe. Faut que j'équipe une bonne arme. Par contre c'est désarmé. Donc je sais pas si... Je sais pas, je sais plus. Bon bah ce qu'on va faire c'est qu'on va se faire une petite mission pour finir cet épisode. J'ai combien de minutes de tournée là ? Ça va être problématique parce que là du coup je vais faire des ellipses et tout. Donc cet épisode là il va être séchue un montier normalement. Une heure de... Comment je fais ? Je vais faire une mission et puis comme ça sera fait. C'est pas plus mal. De retour à Blackwater nous allons participer à une mission de McDonagal. McDonal de je sais pas quoi. Faut que je repasse à quelle heure ? Entre 18h et 5h du mat' Ça me fait chier. Vous voyez c'est des missions skiptées de nuit ça. Ça me fait chier ça. Bon bah... Une nouvelle ellipse. Cet épisode il va me casser du couille. Je pense à monter. À l'épisode 33 il va me saouler à monter là. Bon bah je vais aller dormir puisque le connard c'est un putain d'insomniac là. Faut aller le voir à 18h le mec. 18h. Fils de chien. Bah je vais dormir parce que j'ai que ça à foutre ta gueule. Et puis je jouerai au poker quand j'aurai envie de jouer au poker. Pour l'instant c'est pas le cas. Donc je vais pas jouer au poker alors que j'ai pas envie de jouer au poker. Non mais tu me regardes avec des yeux aussi toi. Bonjour madame. Tiens ouais. J'ai bien besoin d'un putain de brandy. Un rhum. Tu me déçois le jeune. Tu bois du rhum. Tu me déçois sérieusement. Un brandy je veux bien mais alors du rhum. Non bah c'est pas la peine d'en boire un autre. Ah bah non. Du rhum. Ça c'est dégueulasse comme ça toi. Bon bah je vais dormir parce qu'il faut être un putain d'insomniac dans ce putain de jeu. Puisque les connards de donneurs de mission ils sont pas debout à avant 18h. Parce que leur journée à dormir ces abrutis là. Trafiquants de drogue va. Et voilà c'est le soir. Et voilà c'est le soir. Sur Blackwater. On va peut-être pouvoir enfin participer à cette mission de McDonald's. Qui me fait chier parce que... Je suis pas habitué à dormir la journée comme ça moi. Superbe tableau en tout cas. Je suis resté habillé en commerçant. J'aime beaucoup cette tenue parce qu'en fait c'est une tenue qui est bâtarde. C'est une tenue qui convient aussi bien à la ville qu'au champ. C'est une tenue de marchand itinérant. C'est pour ça. C'est à dire que c'est une tenue qui fait aussi... Ça fait classe. Ça fait à la fois classe et habillé. Et également ça convient bien pour des environnements peut-être un peu plus rustiques. Un peu plus ruraux. C'est pas mal j'aime beaucoup cette tenue. Et en général ce connard de McDonald's il me demande souvent d'aller dans la forêt ou des machins comme ça. Donc c'est pour ça que je reste habillé en Savy Merchant. Et puis j'aime beaucoup cette tenue. Comme je l'ai déjà expliqué 15 fois. Allez hop. Cinématique. Le retour à Yale. Du fils prodige. L'université de Yale. L'université de Yale. Je ne suis pas à faire ça. 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 Ils sont des savages. Des savages. Je pense que nous tous les sommes. Je ne suis pas moi, monsieur. Je suis de Connecticut. Je suis un professeur à Yale. Je m'enregistre des livres. Je ne devrais pas mourir ici. Où est mon t-shirt ? Oh, oui. Tu es bien, professeur ? Le mec, il tourne à la morphine. Oh, je ne suis pas à faire ça. Oh, je ne suis pas à faire ça. C'est toi, John ? Salut, Dutch. Je pense que c'est ce qu'ils n'ont pas la première. 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 Peut-être que ça, Dutch. Tu et ton ami là, le professeur ? C'est ce qu'ils n'ont pas la première. 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 Nous combattons. Laisse le professeur partir et envoyez vos enfants à leurs familles. Bien, ça... c'est un plan magnifique, John. Le problème est, mes enfants sont ici. Ils ont déjà perdu leurs familles un long temps avant. Nous ne sommes pas les thieves, John. Nous combattons pour quelque chose comme toi, mais nous combattons pour une idée, pas seulement pour nous. C'est magnifique, Dutch. Vous étiez toujours un bon speaker. J'étais. Maintenant, vous pouvez-vous envoyer cet académique ici pour nous montrer ce que nous pensons vraiment de l'art de l'anthropologie ? Richard, qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais vous présenter à lui, voir qu'il vous plait de l'ombre. Qu'est-ce que ? C'est un petit peu. Nous allons passer à l'art de l'ombre. Je vais vous retourner à l'arrivée. Merci. Merci, sir. Merci, mais nous sommes encore ici. Allez-y. Oh, viens ici. Oh, viens ici. C'est un bon jour, sir. Madame. Regardez ici, sir. Qu'est-ce que ce n'est-ce que ce n'est-ce que ce n'est-ce pas ? Vous deux, restez-vous et fermez-vous. Allez-y. Nous pouvons aller à l'arrivée. Et on essaie de se faire la maldiscritus parce que y'a la bande de Dutch. Ta gueule, arrête de hurler, putain ! D'accord. Il y avait un connard sur le toit. Ramassez le fusil à précision. Voilà qui me plaît. C'est quoi comme fusil ? Peut-être un nouveau type ? C'est quoi ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, c'est un carcano ? Ok. C'est pas grave. C'est très bien. Allez, c'est parti. C'est de chien. La pute. T'es mort. Moi aussi, si je ne me mets pas à couvert, voilà. Et j'ai pas un petit médicament, si. Voilà, la mission a été scriptée de nuit. C'est pour ça qu'on m'a demandé. Merde. J'espère que je suis bien à couvert, là. C'est bon, ça passe. Où est-ce qu'il est ? Je l'ai vu. Il est là. Voilà. Ah, il faut que je désarme 6 mecs. Ouais, je vais essayer de faire ça, tiens. Il faut que je désarme 6 mecs sans changer d'arme. Ça ne va pas être forcément évident. Et sans recharger, c'est ça le pire. C'est sans recharger. C'est là où ça va me poser problème. Je pensais lui tirer dans le bras, mais c'est pas le cas. C'est pas grave. On va attendre tranquillement. On va recharger, histoire d'avoir... Ah, mais j'ai que 5 balles, là, merde. Le rolling block, j'en ai combien ? Une balle dans le rolling block. Ouais, j'ai que 5 balles dans le carcano. Oh, fuck, ça va pas le faire au fusil snipes. C'est pas grave. On croit ça plus tard. Allez. Hop, t'es mort. Dans la fenêtre des braves gens d'en face. L'autre, elle prenait sa douche. Elle s'est pris une balle dans l'épaule. Ah, putain, je tire trop vite. Et voilà. Et voilà. On va faire un break pour ça. Les horses devraient être dans un alleyway, là. Calme-toi, le petit table des seaux de cabri, tu sais. Double action, ça me plaît. C'est parti. C'est pas la peine de renverser les braves dames qui promènent leur chien à ce tour-là, toi. C'est parti ! 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 Tu sais, j'ai rêvé de documenter les dernières jours du Nord-Ouest. Le romance, l'honneur, la nobilité. Mais il se trouve que c'est juste des gens qui se tuent. C'est toujours le professeur ! Et le Nord-Ouest n'est pas encore mort. Oh, je sais, M. Marston ! Il ne reste plus qu'à escorter ce brave McDonald's. Jusqu'au point de passage qui lui permettra ensuite de regagner son Connecticut natal. Voilà, des méchants. Ils me font beaucoup plus de dégâts qu'au début du jeu. Par contre, j'ai des déglingues. Vous voyez, ils me font beaucoup plus de dégâts qu'au début du jeu parce qu'ils sont beaucoup mieux kiffés, forcément. Alors là, je suis... Hop ! Ah, bitch sur zoop ! Ma petite ferme ! Good lord ! Ils n'ont jamais éloigné ! Hey, Dozie ! Allez ! Nous sommes là ! Je suis... Un ticket de civilisation, s'il vous plaît ! Il y a des aurores boréales, qui sont toutes aussi bien réussies que celles de Skyrim d'ailleurs. Mon recherche est complet ! Comme je l'ai pensé ! Il n'y a pas de civilisation dans ce pays savagé ! Je ne l'aurais pas dit pour rien ! Ah, mais ils me donnent un prix dans New Haven pour ça ! Ahah ! Ils ont l'air mieux ! Bon, bonjour Mr Marston ! Bonne chance, mon ami ! Calme-toi ! Je n'éprouve absolument aucun sentiment pour toi ! Bonne chance, professeur ! Ce Harold McDougall, il m'a servi à rien ! Parce que je n'ai fait que travailler pour lui, que de lui rendre service tout au long de l'aventure ! Lui, en rien, il m'a aidé ! En absolument rien, je sais rien ! CISCO ! Bon bah écoutez, ça va marquer de la fin de l'épisode, ce que je vais faire, c'est que... C'est vrai que Cisco, c'était pas un nom de chanteur, ça ? Un rappeur raté ? Dans les années 2000 ? Oh si ! Il me semble bien ! C'est pas lui qui chantait... Unleash the dragon ! Unleash the dragon ! Unleash the dragon ! See you ! Yeah ! Il chantait pas un truc du style ! Pa 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 I like the way the moon and the pain The day to tell me To tell me To tell me To tell me C'est pas lui qui chantait cette merde là ? Ouais je sais pas, je te demande, c'est pas... Me regarde pas comme ça, il me regarde avec ses yeux l'autre ! Allo ! Là on profite des graphismes Parfaits de ce magnifique Red Dead Redemption Et on va se terminer... On va se terminer... Euh... Non mais ça c'est... Je m'en fous de ça, c'est le marchand, il est fermé à cette heure-là ! On va... On va aller dormir dans notre petite cabane de Manzanita Poste au doux son de l'harmonica Que me jouent ces braves hommes et je les en remercie d'ailleurs ! Ah c'est du violon 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 ! Bon bah c'est pas grave Je mettrai ma musique au montage Allez sur ce les Zings Je vous dis à la prochaine Prenez soin de vous c'est le principal Ciao les Zings Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance